Bon matin, bon premier matin de retour au Québec. On est sur la go, ben de bonne heure. Il y en a un heure et demie. Moi, je suis arrivée cette nuit à 5h moins quart. En tout cas, attends que je tire. Je recule, je vous reparle. Alors, comme je disais, je suis arrivée à 5h moins quart cette nuit. Puis ce matin, on s'est levée vers 8h30. Ça n'a pas été une très grosse nuit de sommeil. Mais ce matin, on a un contrat. Un coup. On a un contrat à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour un salon de coiffure. Je n'en sais pas vraiment plus parce que c'est vraiment Anto qui a transigé avec la personne. Mais oui, ça fait qu'on s'en va là ce matin. Moi, j'ai mon rendez-vous de dermatologue un petit peu plus tard cet après-midi. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à rattraper. Ça fait que non, ça va être ici à la lumière. Ça fait que oui, ça va être une belle et grosse journée. Mais on est super bien. Ça fait qu'au moins, le changement de température n'est pas trop drastique. Parce que je pense qu'il fait genre... Il a annoncé 10 ou 12 à peu près aujourd'hui. Ça fait que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On est un petit peu en retard aussi. Mais ça, c'est de ma faute. Parce que j'étais justement un petit peu trop endormie. pour procéder rapidement sur ma faute. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça qu'on vient de revenir à la maison... Ah mon Dieu, je trouve tellement que je fais du sur. On vient de revenir à la maison. Le contrat s'est super bien passé. C'était vraiment cool. Et puis moi, je m'apprêtais presque aussitôt à repartir. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mon rendez-vous de dermatologue. Fait que... Puis c'est à Montréal. Puis le temps que je me trouve un stationnement, on connaît la chanson. Fait que là, j'étais juste en train de me faire un petit café. Parce que mon 3 heures de sommeil me rentre dans le corps. Et puis... Je vais venir donner de la nourriture au chat. Puis je vais quitter. Je vais prendre... Je vais en profiter parce qu'il y a toujours de l'attente là-bas. Fait que je vais en profiter pour amener l'ordinateur. Puis avancer un petit peu de travail en même temps. Tant qu'à... Tant qu'à avoir du temps à perdre. Fait que... Fait que c'est pas mal ça. Je pense que tout est pas mal déjà dans le sac d'ordi. Vu que je l'ai ramené hier. Je viens d'arriver à Montréal. C'est juste là-bas. Fait que ça s'est super bien fait. Je suis en avance de 20 minutes. Je suis retournée chercher mon petit papier aussi. Là où il mettait toutes les informations. À chaque fois que j'allais prendre mes prises de sang. Fait qu'il a fallu que je fasse ça comme 4 fois pendant... Ben... À chaque mois pour les 4 premiers mois. Alors... Mais il me semble qu'il fallait que je la porte. En tout cas, je suis retournée le chercher au cas où. Je voulais pas l'oublier. J'ai mon sac d'ordi. Puis... On va y aller. Je me disais que... J'ai changé mes cheveux. Ça me gossait trop. Je me disais que... Il allait peut-être me passer avant si j'arrivais d'avance. Fait qu'on va espérer. S'il vous plaît. Je viens de revenir de mon rendez-vous. Ça s'est super bien passé. Ça a été vraiment très rapide. En fait, j'étais arrivée là. J'ai attendu même pas 15 minutes. Puis je suis passée. Puis tout ça pour me dire... Pour qu'il me dise que mes prises de sang étaient A1. Que tout était beau. Et puis que si ça repartait pas après mon... En fait, il a dit... On va attendre de voir quand tu vas terminer le traitement. Il me reste... Je sais pas s'il me reste comme un mois ou quelque chose comme ça. Il dit on va attendre de voir si ça repart ou si ça reste comme ça. Si ça reste comme ça, on n'a pas besoin de se revoir. Puis si ça repart, ben... Là, on se reverra. J'étais comme... Ok. Fait que je me suis déplacée jusque-là pour ça. Mais bon. Au moins, c'est ferme. Fait que je suis contente. J'aurais pu, si tout va bien, retourner le voir. En même temps, j'ai demandé pour ce qui est de mes cicatrices. Parce que là, ça paraît pas tant que ça. Vu que justement, mes freckles ont vraiment ressorti à cause du soleil de voyage. Mais en temps normal, vous le savez, j'ai comme plein de cicatrices autour du menton. Vu que c'est là que j'ai la majorité de mon acné. Et puis, j'ai demandé s'il y avait quelque chose qui pouvait être fait pour ça. Puis il m'a dit que pas vraiment, il dit si c'est le temps. Ou ben sinon, il y a des traitements au laser qui peuvent être faits. Fait que... Il dit, mais ça, j'attendrai au moins un an après que le traitement est terminé. Si jamais tu veux vraiment faire le laser. Par contre, tu sais, je penserais pas en avoir besoin tant que ça. J'avais commencé à utiliser, il y a une couple d'années, ému-tattoo. Qui est vraiment faite, dans le fond, pour la guérison de tatoo. Puis c'est de l'huile d'émeux. Qui avait énormément aidé mes cicatrices. Fait que dans le pire des cas, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste me racheter ça. Puis me réappliquer ça à tous les soirs. Puis pour de vrai, en dedans de même pas deux mois, tu vois une différence. Même un mois, je te dirais. Fait que... Fait que je vais voir ça. Là, moi, j'aurais aimé ça m'attaquer à mon petit ménage de revenant de voyage. Parce que c'est le bordel. Je suis revenue comme, c'est ça, comme je vous le disais, à 5h ce matin. Fait que j'ai comme juste tout droppé dans mon bureau pour pas réveiller en tôt. Puis tout est là, en bordel. Vu que ce matin, on s'est levé. Puis on est parti aussitôt. Puis là, j'ai comme pas arrêté depuis. Quoi, t'es-tu ennuyée de maman? Oui, hein? Oui? Moi aussi. Fait que mon bureau a l'air de ça. C'est une vraie joke. Mais c'est ça. Dans le fond, ça, c'est vraiment juste tout du lavage. Il va falloir que je fasse des trucs qu'il faut que je place à savoir un petit peu où ils vont. Et puis, même principe avec à peu près tout ce qu'il y a sur ce bureau. Fait que je vais m'attaquer à ça. Ça devrait pas être trop long. Pour vrai, tout va pas mal à une place assez définie. Fait que je commence ça parce que je suis plus capable de voir ça en bordel. La première brancée est là-dedans. Il va justement rester le pâle à faire par la suite. Mais pendant que je pense, je voulais vous dire, je vous avais posé la dernière fois comme question à savoir s'il y en avait qui savaient pourquoi est-ce qu'il y avait des marques de savon sur mon linge foncé. Et puis, il y en a d'autres qui voulaient savoir aussi parce que ça a l'air que je suis pas la seule qui a de l'hombre avec son lavage. Fait que ça aurait l'air que ce serait... Il y a deux hypothèses. J'ai pas encore testé. C'est la première brancée que je fais depuis. Soit qu'il manque d'eau. Fait que soit il y aurait juste pas assez d'eau dans le lavage puis que ça aurait pas le temps de se rincer vraiment au complet. Ou soit l'eau, elle serait trop froide, donc pas assez chaude pour dissoudre complètement le savon et faire en sorte qu'il n'apparaisse pas sur les vêtements. Fait que j'ai commencé par monter la température pour voir qu'est-ce que ça va faire. Je vais essayer comme deux, trois fois avec ça. Puis après ça, je vais essayer l'autre méthode. Fait que... On va faire des essais-erreurs. Mais en tout cas, c'est les deux... Peut-être... C'est les deux hypothèses qui ressortaient le plus souvent. Alors, je me suis installée pour travailler sur les photos qu'on a faites avant que je parte. J'avais dit à Anto que j'allais les faire en voyage. Puis je nous ai menti. Je pensais vraiment être en mesure de les faire. Mais j'ai vraiment pas pris le temps de rien avancer. Fait que là, j'essaie de rattraper mon petit retard. En fait, j'avais deux dossiers. Puis là, j'arrive plus qu'à la moitié du deuxième. Fait que ça se fait quand même super bien. Puis dès que c'est fini, justement, je vais lui demander qu'il les re-check. Juste pour vérifier que les deux, on aime comment ça sort au final. Allô! Alors, on est le lendemain. Hier, j'ai pas conclu le vlog. Il a fallu qu'on se rende à l'hôpital pour la grand-mère Anto. Fait que c'est pas mal ça. Et puis là, je viens juste de terminer de travailler. J'arrive... Je sais pas si on voit. Oui, à l'épicerie. Je suis venue chercher des petits citrons. Parce que ce soir, je m'avais soupé chez mon père. Puis il m'a dit que la seule chose que j'avais besoin, c'est d'amener des citrons pour la tequila. Fait que c'est ce que je vais chercher. Et puis, c'est ça, il fallait que je passe chez moi après pour aller chercher. Mais en fait, pour aller nourrir le chat. Parce qu'Anto est allé chez sa mère. Fait que... Il sera pas là pour donner à manger au chat. Fait que je lui ai dit que j'allais passer en finissant. Alors, on est ce moment-là. Fait que c'est ça. Puis je vais en profiter, je crois, pour me changer aussi. Parce que je suis comme habillée pareille depuis 8h30 le matin. Puis je sais pas. Je suis comme pas habillée pas de passer une journée au complet de A à Z. Habillée de la même façon. Au cas où vous aurez pas remarqué. Fait que c'est ça. Je vais venir chercher des petits citrons. Je vais peut-être prendre genre... Oh mon Dieu, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais peut-être me prendre comme une petite bière ou quelque chose comme ça. On va voir s'il y a quelque chose qui me tente. Sinon, je vais m'en tenir simplement au citron. Puis il me reste, je pense, une bière sans alcool à l'appart. Sinon, j'ai dit à mon père que... Je pense que j'ai de la bouffe qui est comme presque plus bonne ou whatever. Genre de la salade. Fait que je pense que je vais peut-être amener ça. Je sais pas si on va la manger pour souper. Mais moi, je penserais pas la manger parce qu'elle est vraiment comme borderline. Fait qu'au pire, je me suis dit que j'allais la donner à mon frère. Puis que lui... Je m'inquiète pas pour lui. Qui va la manger? Genre jeune adulte en croissance. On sait comment ça mange. Finalement, je ressors avec des trucs. Mais pas de citron. J'en ai comme pas trouvé. Je comprends pas s'il y en avait plus ou quoi. Mais il y a même pas de genre de section vide avec le mot citron décrit. Mais en tout cas. J'ai pris des avocados comme ça. Il y en avait comme un qui était prêt. Puis les autres n'étaient pas prêts. Fait qu'au moins, ça va m'en faire un pour tout de suite. Puis le reste, je vais pouvoir les manger au fur et à mesure qu'ils soient prêts. J'ai pris deux pommes galas, je pense que c'est ça. Avec deux pommes vertes pour faire le changement un petit peu. Et puis un fraquet de fraises. Il était vraiment belle. Puis il avait l'air comme, tu sais, vraiment savoureuse. Mais il va falloir quand même que j'arrête à l'épicerie à côté de mon père pour aller chercher des citrons. Parce qu'on en a besoin. Bon, essai numéro 2. Où sont les citrons? Juste ici. Oui, t'as-tu faim? Merci, mon coeur. Oui. Tiens, bébé. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. L'acheteur à l'épicerie, il y avait un monsieur qui était là. Puis, tu sais, j'étais au caisse libre-service. Puis il y a comme une préposée pour les 8 caisses. Puis il donnait un char de « hum » à la préposée en disant « c'est du service de na 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 ». Puis, tu sais, vraiment méchant. Puis je comprends tellement pas ça. Je sais pas si c'est parce que, genre, je travaille dans le service à la clientèle. Puis je suis capable de me mettre à la place du monde. Mais il me semble que moi, j'aimerais pas me faire donner un char de « hum ». Puis ça, c'est la troueuse à mon père. Je vais l'emporter, je vais l'emmener. Mais des fois, je trouve tellement que le monde n'a pas de tact. Puis que, tu sais, si t'aimes pas ça, tu sais, c'est pas elle qu'il faut que t'engueules comme du poisson pourri. J'ai tellement de la difficulté avec ça. Puis, je sais pas, je sais pas, ça me dépasse ces affaires-là. J'ai l'impression vraiment que le monde ne sont pas capables de se mettre à la place des autres. Puis toi, t'aimerais-tu ça te faire engueuler de même devant tout le monde? Ça m'est tellement arrivé souvent, ce genre de situation-là, qu'il y a des clients qui sont juste pas compréhensifs ou quoi que ce soit. Puis je trouve ça vraiment en place. Fait que, soyez fin. Tu sais, c'est ça. Mais ça, il y a, la vie est tellement plus belle, puis il y a tellement plus fun quand on est gentil avec les gens. C'est tellement, tu te sens tellement mieux à la fin de la journée que d'avoir envoyé promener la petite caissière du maxi, là. Non, c'est ça. Je sais pas, je trouve ça vraiment pas. Fait qu'en tout cas, sur ce, je vais me changer. Puis je vais quitter pour aller chez mon père. La rose d'avis. On est rendu là. Tu fais bien ça, papa. Tu as fait un trou, tu savais qu'il y a un rond, hein? Non, oui, mais c'est parce qu'il y a de la base dans le fond. De la base. Wow. C'est ton père. C'est ton père. Je n'ai rien à voir là-dedans. Moi aussi. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Je vais m'attendre. Je viens de revenir à la porte. C'était tellement une belle soirée, c'était vraiment cool, tu faisais un bout qu'on n'avait pas été comme on était avec, je pense pas que je l'avais dit, le souper c'était avec nos amis d'enfance, puis ça fait que tu faisais un bout qu'on n'avait pas été comme les 6 ensemble, c'était vraiment hot, on a mangé la fondue, là je sens la fondue, c'est vraiment intense, puis je me suis tellement salée, je sais pas si on peut voir là, mais je sais comme pas comment j'ai fait mon compte, fait que je vais mettre genre du savon à vaisselle qui avait l'air de me dire que sur des tâches, ça allait partir, fait que c'est ce que je vais faire quand je vais le laver, mais ouais, c'était vraiment une belle soirée, puis dans le fond, la fête à mon père, c'est la semaine prochaine, fait qu'on se disait que tant qu'à être là, pour souper tout le monde ensemble, puis manger du gâteau, on allait mettre des chandelles, fait que je, en fait je pense que c'était comme un peu pour ça qu'on faisait le souper-ish, mais en tout cas, c'était vraiment cool, c'était vraiment bon, j'ai tellement trop mangé, comme d'habitude, mais non, c'était vraiment le fun, et puis en partant, je suis allée porter mon frère chez un de ses amis, parce que je pense qu'il allait passer une soirée, là, avec ses amis, fait que ça, puis mon père m'avait donné également un gros sac, un gros sac, un sac avec plusieurs jouets pour le chat, fait que comme s'il y en avait pas assez qui traînaient à terre, il va en avoir plus, fait qu'au moins, il va se divertir à tous les niveaux, mais non, c'est cool, je vais checker qu'est-ce qu'il y a dans le sac demain, mais c'était dans le fond tous les jouets de l'ancien chat chez mon père, avant qu'elle décède, fait qu'on en a plus besoin, la seule qui est chez mon père est vraiment très vieille, et puis elle joue plus, la deuxième, là, qui est chez mon père, elle est vraiment vieille, fait qu'elle joue plus par le tout, fait que mon père s'est dit que ce serait une bonne idée de le donner à Taz, fait que c'était vraiment gentil de sa part, fait que là, je pense qu'Anto, il est déjà couché, enfin, il est couché, mais je ne sais pas s'il dort encore, fait que je vais aller le voir, je vais me démaquiller pour que, justement, j'aille me coucher pas mal direct, fait que je pense que là-dessus, bien, je vais terminer le vlog, alors je vois vraiment si t'en vas écouter, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce, c'est pas déjà fait, et puis on va se revoir très bientôt, bye bye tout le monde!